Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et je suis de retour pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, après une petite pause pour ses vacances d'hiver, le podcast consacré à la littérature érotique revient de plus belle. Et je reviens avec, dans mes bagages, le premier roman érotique de Clarissa Rivière qui s'appelle Immersion et qui est paru aux éditions Elixiria. Alors là, il y en a qui se disent, non mais attends Charlie, il faut que tu arrêtes la drogue. Clarissa Rivière, ça fait un bout de temps qu'elle écrit des textes érotiques. Alors oui, je suis d'accord, j'ai même souvent lu des nouvelles érotiques écrites par Clarissa Rivière dans les lectures érotiques de Charlie. Mais là, c'est son premier roman, c'est pas le même format, c'est pas du tout le même exercice. Et bien voilà, ça y est, c'est fait et c'est plutôt réussi. C'est un roman qui nous entraîne dans l'univers du BDSM. En fait, le pitch, c'est assez simple. Alice est une jeune femme qui est journaliste dans un magazine féminin. Elle est plutôt curieuse, libertine notoire. Et dans le cadre de son boulot, en fait, elle enquête sur l'univers du BDSM. Elle connaît très peu ce monde-là. Et puis, elle va rencontrer Alex, un vendeur dans une boutique spécialisée, qui va lui faire découvrir un petit peu plus ce que c'est le BDSM. Avec lui, elle va expérimenter la position de la soumission. Et ça va commencer à franchement la titiller. Du coup, toujours pour fignoler son enquête, soyons clairs. Elle s'inscrit sur des sites BDSM fétiches, elle discute, elle rencontre. Et puis, elle trouve un petit soumis avec qui elle va aller participer à la nuit démonia. Et en fait, voilà, ça c'est un petit peu le début de l'histoire d'Alice, qui va être partagé tout le long de ce roman, entre désir de soumission et désir de domination. Entre, j'ai envie d'un truc super dans la soumission, détaché, tout ça. Mais en fait, je tombe amoureuse de mon soumis, du mec qui me soumet. Je tombe amoureuse de tout le monde. Et l'amour, et le BDSM, et le libertinage, et l'attachement, et la liberté. Comment on conjugue tout ça ? C'est un petit peu les grandes interrogations qui vont traverser Alice. Alors, moi j'ai bien aimé ce roman parce qu'il est surprenant. Au départ, à un moment donné, je me suis dit, waouh, on est carrément dans de la romance. C'est un petit peu vanille, un petit peu plein de grands sentiments. Et où je me disais, bon, je ne m'attendais pas à ça. J'étais un petit peu, bon, je restais sur ma faim. Et tout à coup, Clarissa Rivière fait basculer tout ça dans un ailleurs. Et elle parle d'un truc que j'ai rarement lu dans les livres que j'ai lus autour du BDSM. C'est le glissement quand on est dans la position du dominant. On voit souvent des trucs où ça va dans l'excès, dans la position de la soumission, les limites qu'on peut atteindre, etc. Mais là, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir en permanence quelqu'un qui est dévoué totalement à soi ? Alors, je vous lis un extrait cette semaine qui parle plutôt d'Alice en position de soumise. On est au début du roman. D'ailleurs, c'est le chapitre 2 qui s'appelle Première séance. Et Alice va vraiment découvrir un tout petit début de BDSM. Et c'est ce qui va la ferrer. C'est ce qui fait qu'elle va se dire, waouh, j'en veux encore. La semaine prochaine, on s'occupera du côté dominatrice sombre d'Alice. Mais pour l'instant, premier pas avec elle dans cet univers, dans une posture de soumise. Je vous lis donc un extrait de Immersion, le roman de Clarissa Rivière, qui est paru aux éditions Elixiria. On y va, c'est le chapitre 2 et ça s'appelle Première séance. Alice se mordit les lèvres nerveusement. Elle tourne et retourne un message dans ses pensées. Elle aimerait écrire à Alex, lui dire qu'elle souhaite le voir. C'est sans doute un peu tôt. Sa visite de la boutique des Monia est si récente. Que va-t-il s'imaginer ? Elle secoue la tête. Elle doit vraiment arrêter ses enfantillages, ses hésitations ridicules. Elle n'a plus 15 ans. Elle est journaliste. Elle a besoin de lui pour rédiger son article. Et il lui a proposé son aide. C'est aussi simple que ça. Son papier n'avance pas, sa rédac chef vient de la relancer. Elle ignore la petite voix qui tente de lui souffler quelque chose. Il ne s'agit pas uniquement de conscience professionnelle. D'autres motivations inavouables sont en jeu, comme un regard brûlant et des bras forts, son trouble quand il lui a bandé les yeux, la attaché. Elle aimerait renouveler l'expérience. Pourquoi se le cacher ? A-t-elle frissonné de peur ? Parce que c'était la première fois ? Ou de plaisir ? Elle n'arrive pas à savoir à quel point cela lui a plu. Elle sait seulement qu'elle a aimé ses sensations inédites. Être prise en main, qu'on s'occupe d'elle. Elle voudrait recommencer. Alice se concentre. Elle n'écoute plus que la voix de la raison et ses arguments imparables. Si elle veut être crédible dans ses propos sur le BDSM, elle doit donner de sa personne. S'imprégner de l'ambiance, vivre une séance pour de bon, se mettre dans la peau d'une soumise, au lieu de se contenter de paroles en l'air. C'était trop court la dernière fois pour qu'elle réalise vraiment ce qui se passe. Elle dira à Alex qu'il lui faut tester d'autres pratiques pour en parler en toute connaissance de cause, ressentir leurs effets dans sa chair, en douceur, comme il l'a fait avec son martinet noir et rouge. Un martinet qui orne à présent le bureau mis à disposition le temps de son enquête. Elle caresse souvent distraitement ses lanières, au grand amusement de ses collègues qui rit sous cap. Ce reportage sur le sadomasochisme lui tourne la tête. Alice surprend leur regard, elle se sent jugée, moquée. Elle se promet de regagner son indépendance dès qu'elle aura terminé sa mission. Elle pensait que ce serait sympa de rejoindre un magazine prestigieux, de faire partie d'une équipe, mais finalement, comme dans sa vie personnelle, elle tient à sa liberté plus que tout. Elle travaillerait mieux dans la quiétude de son appartement, loin des regards inquisiteurs et des comérages. Il lui tarde de retrouver son statut de freelance, elle qui se réjouissait d'avoir décroché ce contrat. Dès qu'on en pète sur sa liberté, c'est plus fort qu'elle. Elle n'a qu'une envie, s'enfuir, le plus vite possible. Elle prend une grande inspiration et lui écrit sans tergiverser plus longtemps. « Bonjour, merci encore pour notre rendez-vous de jeudi dernier. J'aimerais creuser plusieurs points et je me pose des questions sur certains accessoires. Quand puis-je revenir vous interviewer sans vous déranger ? En fin d'après-midi, cela m'arrangerait mieux, en vous remerciant. » Il serait plus tranquille à l'approche de la fermeture et puis, qui sait, quand tout le monde sera parti. Alex l'étonne une fois de plus, simple et direct. « Venez à partir de 19h30, comme ça nous serons seuls. » Alice minode, ravie. « Je ne voudrais pas vous obliger à faire des heures sup quand même. Pas de souci, ce sera avec plaisir, quand vous voulez. Prévenez-moi la veille pour vérifier que je ne suis pas en rendez-vous à l'extérieur. » Les pensées en effervescence, Alice ferme sa messagerie. Elle préfère s'en tenir là. Elle se met à tripoter rêveusement son martinet. Elle la portera, histoire qu'il vive son baptême du feu. Quelques jours plus tard, Alice se présente devant la boutique et sonne le cœur battant. Elle se promet de rester sur un plan strictement professionnel. Rien dans son attitude ne trahira son trouble. Elle gardera une parfaite maîtrise d'elle-même, posera ses questions méthodiquement, justifiera son enquête avec des arguments soigneusement préparés. Mais Alex ne lui laisse pas le temps de dérouler ses beaux discours. Il perturbe d'entrée de jeu toutes ses bonnes résolutions. Il l'accueille en lui tendant une minuscule robe en wet look. Alice bredouille un timide merci. Elle se demande si elle va réussir à l'enfiler. Pour comprendre le BDSM, le mieux, c'est d'en faire pleinement l'expérience. Je peux vous décrire pendant des heures les différentes pratiques, la gamme des martinets, les effets sur la peau, mais rien ne vaut le fait de l'éprouver soi-même, directement sur son corps. Vous allez mettre cette robe, plonger dans l'ambiance, s'immerger dans cette atmosphère si particulière. Cela commence par les vêtements. Il nous métamorphose, nous prépare. Ensuite, on peut aussi prévoir des bougies, de l'encens, de la musique classique, selon les goûts, mais attention à ne pas tomber dans des clichés. L'essentiel, ce sont les sensations. Laissez-vous aller. Vous devez juste me faire confiance et savourez le plaisir de l'abandon. Alex noue le lacet au dos de sa robe. Alice se retient de rire. Il la chatouille. Il complète sa tenue en fixant un collier de cuir autour de son cou, avant de poser un bandeau soyeux sur ses yeux, une douce caresse sur son visage qui l'aveugle totalement. Alice apprécie le poids du collier, une contrainte légère qui en annonce d'autres. Elle ne voit rien, se retrouve impuissante et n'a d'autre choix que de se laisser faire. Elle s'en remet à son initiateur, attendant son bon vouloir. C'est agréable de ne plus surveiller son langage, son attitude, de ne plus se soucier d'être à la hauteur de ce qu'il pense, de n'être plus qu'un jouet entre ses mains. Elle doit absolument graver ses impressions dans sa mémoire, ce sentiment unique de ne plus s'appartenir. Elle n'a pas choisi sa robe, elle est privée de la vue, un collier symbolise sa condition, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Le trac lui noue le ventre, mais l'impatience et la curiosité l'emportent. Elle se sent en confiance. Alex saisit son bras et la guide dans une salle au fond du magasin. Il lui retire le bandeau des yeux. Alice découvre une pièce très claire, équipée d'une immense croix de Saint-André. C'est le studio de Pierre. C'est là qu'il prend ses belles photos pour le site, le blog, le calendrier. Je vais vous bander les yeux à nouveau. On ressent mieux quand on ne voit rien. La vue prime sur les autres sens sinon. Si vous ne vous sentez pas bien, si j'y vais trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Je m'adapterai. Mon but est de vous initier au plaisir du BDSM, de vous les faire aimer peut-être. Alors on va y aller gentiment. On choisit un safe word ? Si vous voulez. Je préfère que l'on reste connecté, guetter vos réactions, observer votre peau se colorer, vos expressions. L'utilisation du safe word sonne la fin de la séance. Ne vous inquiétez pas. Je lirai sur votre visage à livre ouvert, même sans voir vos yeux. Cependant, si vous y tenez... Alice prend sa respiration. D'autres soucis la préoccupent. Vous allez me faire tester le fouet aussi ? On manque de recul dans cette pièce. Si vous souhaitez l'expérimenter, il faudrait vous rendre dans certaines soirées. Comme la nuit démonia ? La nuit démonia est tout indiqué pour découvrir le milieu fétiche et le BDSM. Mais la pratique du fouet nécessite pas mal de place et 1500 personnes, cela représente beaucoup de monde. Trop pour une véritable séance de fouet, même si on en voit parfois. D'autres soirées sont mieux adaptées. Nous en reparlerons si vous voulez. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, avec le martinet en dain que vous avez acheté, car c'est un martinet warm-up recommandé pour démarrer. Ensuite, je vous ferai goûter quelques-uns des produits de la maison. Tournez-moi le dos. Appuyez-vous contre la croix. Oui, comme ça. Pour l'instant, je vais m'en tenir à des caresses. Tout va bien ? Alice ne répond pas, concentrée sur l'effrôlement des lanières du martinet sur sa peau. Elle tente d'analyser le flot d'émotions qui la submerge avant de lâcher prise et recevoir de plein fouet un tsunami de sensations dans tout son corps. La séance est lancée. Alex change de martinet. Son geste se renforce. Les caresses de cuir gagnent en intensité. Être privé de la vue exacerbe ses autres sens. Elle l'entend inspirer quand il prend son élan juste avant que les lanières ne s'abattent sur ses fesses. Alex cesse de la flageller. Alice guette le moindre bruit pour essayer de deviner ce qu'il attend. Chêne cognant contre le bois de la croix, clique des menottes autour de ses poignets. Il va l'attacher. Il écarte ses bras, arrime les menottes aux anneaux en métal situés aux extrémités de la croix. Le BDSM emprunte tant à la religion, les symboles, les rituels, l'esthétique aussi. Elle en parlera dans son article. C'est sa dernière pensée consciente avant de perdre le contrôle et d'offrir son dos, ses fesses, ses jambes aux morsures des lanières du martinet. La voix d'Alex la ramène brusquement à la réalité. Vous êtes prête à supporter des sensations plus fortes ? Alice serait dit. Elle est prise de vertige. Sa tête tourne. Elle n'est pas certaine de vouloir aller plus loin. Vous semblez un peu anxieuse. Il faut se détendre pour profiter d'une séance. J'ai une idée avant de passer aux choses sérieuses. Pas d'inquiétude. Vous n'aurez pas besoin de safe word. Alex la détache le temps de la retourner avant de l'attacher à nouveau dos à la croix cette fois. Un léger vrombissement se fait entendre. Un petit moteur se met en marche. Ah ! Un sextoy ! Alex l'approche. Le place au bon endroit sous sa robe. Alice reconnaît aussitôt un womanizer même si elle n'a pas eu l'occasion de le tester. C'est plus doux, plus précis qu'un sextoy traditionnel, infiniment plus efficace. demain elle s'en achète un. Ne rien voir lui permet d'oublier l'environnement, l'homme qui manie l'engin. Elle s'abandonne à ses sensations, au plaisir qui monte, irrésistible et explose. L'orgasme déferle dans son corps, plus fort que jamais car elle est attachée et ne peut se tordre en tout sens à sa guise. La jouissance lui a toujours donné une folle envie de faire l'amour et cette fois c'est pire encore. Rien ne peut calmer son excitation, elle voudrait être possédée, aimée passionnément. La frustration la rend dingue. Elle ne parvient pas à libérer ses mains, impossible d'attraper son tortionnaire. Si elle ne peut être prise, alors elle appelle les coups de tous ses voeux qu'ils anéantissent son désir et n'a sauvé. Elle est prête à être battue à toute volée, les coups de cravache remplaceront les coups de rein, tout pour apaiser ce désir qui la consomme et compenser l'absence de sexe, rajouter d'autres brûlures sur sa peau et être comblé différemment. Alice bascule dans une nouvelle dimension et s'y plonge corps et âme, un univers de sensations pures. Il n'y a plus de temps ni de lieu, il la frappe lentement, fermement, pour l'éternité, et de façon hypnotique. Des endorphines se libèrent, jaillissent en un torrent, baignent son cerveau et l'emmènent dans un monde où douleur et plaisir se confondent. Alex se tait et la laisse voyager, partir loin, perdre conscience avec la réalité et profiter de ses sensations bienheureuses. Il varie les instruments, monte peu à peu en puissance afin qu'elle éprouve des souffrances de plus en plus intenses et de la guider en douceur sur ce chemin exigeant. Alice s'affaiblit cependant, elle a besoin d'une pause. Alex décroche ses poignets de la croix, elle s'effondre dans ses bras. Il la dépose avec précaution sur le canapé en cuir et fouille dans sa poche. Ouvrez la bouche. Alice sourit quand un morceau de chocolat répand ses saveurs sucrées sur sa langue. Elle le croque avidement avant d'en réclamer un deuxième. Alex lui refuse ce petit plaisir. Il s'éloigne quelques instants, la laissant reprendre son souffle. Elle n'a pas le temps de s'inquiéter. Il revient bientôt, soulève sa nuque et approche un verre d'eau glacée de ses lèvres. Alice meurt de chaud. Elle appuie sa joue contre le verre pour se rafraîchir. Alex sourit. Cela lui donne une idée. Il attrape un glaçon, le glisse dans son cou, sur ses bras, ses seins. Alice se tortille en tous sens sous la brûlure du glaçon. Elle n'est plus au bord de l'évanouissement. Elle retrouve ses esprits et des forces au point de le taquiner. Un glaçon ? Ce n'est pas un produit de la boutique, ça ? Vous en voulez encore ? Des produits de la boutique ? Alice s'entend dire oui d'une toute petite voix. Elle est sans doute un peu folle. Elle a testé tant de choses. Déjà, que lui reste-t-il à essayer qu'elle puisse supporter ? Alex la rassure. Les produits de la boutique, c'est bien, mais il ne faut pas oublier notre propre corps. Nos mains, par exemple, font un accessoire BDSM idéal pour les fessées ou l'étranglement. Elles permettent d'accroître progressivement les sensations pour le dominant comme pour la soumise. Alice frémit, suffoquer, c'est sa pire phobie. Alex poursuit, feignant d'ignorer sa pâleur soudaine. Oui, les mains suffisent dans un premier temps pour contraindre la respiration. pas besoin de cagoule ou de masque intégral. Vous me faites confiance ? Elle hoche la tête, légèrement inquiète. Il enlève son collier et pose ses mains autour de son cou, sans serrer. Il masse sa gorge délicatement, lui communiquant à la fois une sensation d'étouffement et de protection rassurante. Alice se sent faible à nouveau sous l'effet de cette poigne de fer qui ne la lâche pas. Les mains libèrent son cou, vont se promener ailleurs. Rien ne vaut les mains à mon avis. Ne le dites pas dans votre article. Si vous le permettez, je vais vous montrer. Les amants vanilles manquent cruellement d'imagination. Effectivement, au-delà des massages et des caresses, les mains peuvent chatouiller, pincer, griffer, pétrir, malaxer, effleurer, tapoter, frapper, réchauffer. Toute une gamme de possibilités qui alterne sur sa peau et lui donne le tournis. Alex interrompt la danse de ses mains. Il ne doit pas perdre de vue son objectif, lui présenter les accessoires de la maison. Il reste plein de choses à découvrir. La boutique est vaste et recèle des trésors. Les pinces à seins, la roue à pic ou, de son nom scientifique, la roulette de Wartenberg, les plugs de toute taille. Alice secoue la tête rouge de confusion. Ah, merci, une autre fois peut-être. Les cordes, en revanche, me tenteraient bien. il me semble que vous en vendez aussi. Il se passe quelque chose avec les contraintes. Le martinet m'a bien plu, mais être attachée, étranglée, avoir les yeux bondés, tout cela m'a fait beaucoup d'effet. Je pensais être claustrophobe, pourtant c'est fou, non ? On remet sa vie entre les mains de quelqu'un. Il faut vraiment lui vouer une confiance aveugle, c'est le cas de le dire. Enfin, sa vie peut-être pas à ce point, mais vous voyez ce que je veux dire. Alex voit tout à fait. Les yeux d'Alice brillent d'enthousiasme. Il lui crie « Je veux aller plus loin et prouver cette sensation à nouveau. » Il ne répond pas. Il ouvre un placard, prend des cordes rouges, beiges. « Oh ! Vous avez attaché ? » « Un peu. On doit maîtriser tous les produits que l'on vend, je me suis donc entraînée au chibari. » Alice se crispe tandis que la corde se glisse comme un serpent autour de sa poitrine, s'enroule plusieurs fois, dessinant des motifs de plus en plus compliqués. Ses mains sont plaquées derrière son dos, liées elles aussi. La corde se resserre autour de ses seins en une étreinte passionnée avant d'entourer son cou à la façon d'un col roulé. Alex reste tout proche d'elle. Elle perçoit son souffle, son parfum. Il la manipule comme une poupée déroulant les liens sur sa peau, l'énouant en un cocon dense qui l'emprisonne et la paralyse peu à peu. La corde monte encore. Elle va couvrir son nez, sa bouche, ses yeux. Un début de panique l'envahit. Elle respire plus vite. Alex comprend qu'il a atteint ses limites. Il termine rapidement son ouvrage. il retire le bandeau de ses yeux et lui tend un miroir. Alice écarquille les yeux. Elle est méconnaissable. Elle se tient très droite, aidée par son corset de chanvre, les seins écrasés sous le tressage, un peu à la mode du XVIIIe siècle. Elle a un port de reine et se sent bien ainsi maintenue, malgré les cordes qui pénètrent ses chaires. Des fourmillements naissent dans ses mains. Alex ne tarde pas à dénouer quelques liens. Je pourrais vous suspendre, vous faire tournoyer dans les airs, mais pas aujourd'hui. Regardez, vos bras commencent à s'insensibiliser. Il promène ses doigts sur sa peau endolorie. Alice ressent des picotements électriques courir sous sa peau. Elle laisse échapper un gémissement. Alex la délivre en quelques instants. Les cordes volent autour d'elle, chute sur le sol. Il frictionne vigoureusement ses bras pour que la circulation revienne et pose son pull sur ses épaules nues. Ce n'est pas le moment d'avoir froid. Il lui sourit. Il est temps de clore la séance. Elle doit redescendre sur terre, redevenir la journaliste consciencieuse et appliquée qui remonte ses lunettes sur son nez. Voilà, c'était donc un extrait d'immersion de Clarissa Rivière, son tout premier roman érotique et qu'elle signe seule. Un roman qui nous plonge dans l'univers BDSM. Un roman surprenant qui arrive à allier BDSM, romance, qui nous parle de soumission et de domination et qui nous parle aussi, chose rare, des dérives de la domination dans la mesure où ça nous raconte un petit peu quels effets ça peut avoir d'avoir toute puissance sur quelqu'un et d'avoir quelqu'un qui attend tout de vous et qui est dévoué corps et âme à vous, à votre service, à votre plaisir. Et bien justement, pour en savoir plus et voir un petit peu dans quelle zone d'ombre Alice va glisser, et bien pour ça, je vous invite à m'écouter la semaine prochaine. Hey, hey, hey ! Oui ! Depuis, 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 un petit bout de temps maintenant, je passe deux podcasts, deux épisodes à chaque fois sur chaque œuvre que je découvre avec vous. ça permet de plonger un petit peu plus profondément dans une œuvre et ça, c'est ce que j'apprécie énormément dans ce nouveau format. Par exemple, avec Immersion, vu qu'Alice est vraiment partagée entre le plaisir de la soumission et le plaisir de la domination, ça me permet de vous faire partager les deux positions qu'elle va découvrir au fur et à mesure. Dans l'article qui présente la lecture du jour que vous allez trouver sur mon site charlie-tantra.fr Vous allez trouver le lien pour vous offrir le roman érotique de Clarissa Rivière Immersion. Je vous mets aussi le lien vers le blog de Clarissa Rivière si vous voulez avoir de ses nouvelles, lire des petits textes inédits, ses récits de soirée, etc. Et puis, sur l'article qui présente la lecture du jour, vous aurez aussi le lien vers mon Patreon. Patreon, c'est le moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez ce qui est proposé aussi sur mon site, les tests sex toy, les conseils sexo, etc. Le meilleur moyen de montrer votre amour et votre soutien, c'est de devenir Patreon. Et puis, à partir de 5 dollars par mois, vous avez même droit à des lectures exclusives que vous seul pourrez écouter. Et ouais, c'est comme ça. Et j'ai attaqué depuis quelque temps la lecture intégrale du roman pornographique de Guillaume Apollinaire qui s'appelle Les 11 000 verges. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale puisque ce podcast touche à sa fin. Mais c'est pour mieux se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel extrait d'immersion de Clarissa Rivière. Je vous rappelle le nom de mon site charlie-tentra.fr Prenez soin de vous, soyez foufous, osez, vivez, jouissez et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio